Salut Youtube, comment tu vas ? C'est Vladi pour RessentonTirDev.fr. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as l'achoppé bien entendu en ce 27 décembre. Voilà donc les fêtes sont passées, c'est formidable bien entendu. J'espère que toi comme tu sais tu as été gâté par le Papa Noël. Moi honnêtement j'ai reçu cette magnifique poupée de Zlatan de la part du Père Noël à Madame Vladi, c'est juste le plus beau de Noël que je n'ai jamais connu. Bien entendu ce beau cadeau que je vais mettre à côté de mon lit, bien entendu je vais dormir avec, sinon il faut y aller. Oui alors je vais vous présenter un petit deck aujourd'hui, un deck qui change un peu, c'est un deck chasseur qui n'est pas trop joué actuellement. Moi je ne vais pas trop jouer dans le ladder parce que je ne l'ai pas encore trop essayé, en tout cas tout ce que je peux te dire c'est qu'il y a une seule classe qui a réussi à me battre pour l'instant. Je joue le deck depuis 2-3 jours, c'est le mage. Alors qu'est-ce que ce deck ? C'est un deck chasseur sale, c'est vraiment du sale, je l'ai dit tout de suite Youtube, c'est vraiment du sale dégueulasse. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce deck ? Donc le but c'est quand même de jouer un maximum de bêtes, le but c'est d'avoir le board. Pourquoi c'est compliqué contre mage ? Parce que mage a sans arrêt des sorts casse-couilles. Honnêtement contre tout ce qui est jade, ça passe, ça passe. Même contre le guerrier pirate, on leur chie dessus concrètement, je vous ai expliqué pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dans ce deck ? Donc on a plein de petites cartes, c'est surtout sur ça, on peut voir la courbe de Manin, elle est quand même plus orientée bien sûr sur le tour 2, le tour 3, le tour 4 et un peu de tour 5. Enfin il y a plus de tour 5 que de tour 3 et 4, mais en fait le but c'est vraiment de jouer beaucoup de cartes par tour, tout en gardant quand même de quoi je gérer au cas où s'il y a une AOE qui arrive. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce deck ? Donc on a deux caisses de contrebandiers qui permettent de nous booster nos créatures dans la main. On a le chat de gouttière qui est très fort avec l'orage bettrogue, on a la gentille grand-mère, on a la hyène qui est très fort. Alors là la hyène on va essayer quand même de la placer vers le tour 3, 4 ou peut-être avant mais au tour 2 ça sert pas à grand chose. On a deux pièces givrants, on a deux tirs de précision, vous allez voir pourquoi parce qu'on a la chasseresse bien entendu, on en a deux, on a deux heures de tuer, deux codos de livraison, j'aime bien ça. C'est un fusil égal, un montant égal à l'attaque de ce serviteur à une cible. Donc moi je trouve ça très 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 fort comme cri de guerre, surtout pour un untarde parce qu'on a un vieux untarde sale quand même, je vais pas te le cacher YouTube, on a un vieux untarde sale. Deux maîtres chiens donc il peut se combiner très bien avec des chers de gouttière, ça se combine très 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 bien, quand tu mets les chers de gouttière souvent lui il va pas pouvoir le gérer, du coup tu places un taunt sur le board c'est vraiment pas mal. On a le buzard affamé donc voilà qui permet de piocher, le rideau dégueulasse bien entendu pour avoir des charges, le tigre de Stranglerons bien entendu, Stranglerons pardon qui est juste pété, et bien sûr la grande crinière donc on a tout en deux exemplaires, voilà c'est du sale, on va tester ça tout de suite pour voir ce que ça donne. On va essayer de faire du sale, on va voir contre qui on tombe, on va voir. Malfurion ok du moins que c'est pas un mage comme j'ai dit ça peut m'aller, les mages sont très durs à gérer, là ce qui est bien c'est que j'ai une main pornographique donc c'est parfait, hors de tuer avec le chat de gouttière c'est parfait, piège ivran est-ce que c'est important tout de suite je ne pense pas on va le jeter, il faudrait choper au moins une carte à 4, un deuxième hors de tuer mais c'est magnifique, c'est magnifique, ça a chier, c'est une main à chier YouTube je suis désolé, j'espère que par contre les parties vont pas être trop longues sinon je ferais tant pis je ferais que une partie, C'est à tester, c'est à tester, c'est peut-être que je teste, j'ai quand même fait des games très sales, j'ai retourné des games des fois donc, par contre sur toutes mes games je crois que j'ai chopé très rarement la grande clinière, la grande clinière tu la chopes jamais c'est un truc de gof. Quand tu veux Hervé, il n'y a vraiment pas de problème, prends ton temps, on fait une vidéo YouTube donc voilà, on va faire ça du coup on va l'obliger un peu à faire pièce armor up tu vois. Et là contre moi j'ai une main de merde mais c'est horrible, en plus je suis sûr il va même pas faire armor up, tu vas voir qu'il va poser une créature relou quoi. En même temps faire pièce armor up ici c'est tellement nul à chier pour lui donc, bougez un peu là, decklist, decklist sur l'autre gauche hein, si vous la voulez. Par contre c'est un deck, c'est sale hein, ça passe sous sa case, soit sans avec ce deck, c'est clair et net, on joue pas dans le ladder parce que, parce que c'est pas forcément un deck à ladder je pense, enfin j'ai pas assez de recul pour dire si c'est un deck à ladder ou pas, en tout cas mon ami Zlatan est là pour me porter chance à la chatte ultime. Hein Zlatan ? On va Zlataner le Mafurion là, tiens. Je sais pas si son pseudo mec en face c'est Séon ou Kéon, mais j'ai bien envie de dire Kéon. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh c'est un, c'est un, c'est un, apparemment c'est un deck, apparemment c'est un deck Jade mais c'est fabuleux, de toute façon c'est simple hein, les Malfurions en ce moment, t'as Bête mais c'est très rare, t'as Jade ou t'as Malfurion, euh Malfurion, qu'est-ce que je dis euh, Malygos pardon, ça commence pareil, excuse-moi. Oui tu as toujours la pièce mon ami, faut même te dire que c'est cette carte-là la pièce, je sais c'est celle-là, c'est toujours la quatrième de toute façon. Il va, il va la jouer celle-là. Il la joue pas, ok, ok. Bon on a ça, on va commencer à m'aider à la tête, je pense que là faut commencer en fait. Le mec il place rien, faut en profiter, en plus si j'en joue un il va, il va pas penser que j'ai un autre en main. Faut commencer à faire du sale tout de suite, moi je dis c'est, 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 c'est un peu tryhard ce que je fais mais je m'en fous, faut y aller quoi. Il faut que le mec il ait peur, faut qu'il commence à placer du board. J'avoue que j'ai pas une main fantastique. J'ai, j'ai du board mais en mid-game quoi. C'est une catastrophe ici, le mec il joue pas, j'aurais tellement pu avoir d'autres choses. Gentil grand-mère, l'orage bettrog, il y avait tellement de choses à faire ici. J'ai même pas de boost, il y a même pas de caisse. Je pourrais jouer de l'une chasseresse, même sans secret, c'est pas très grave mais... Donc le mec il joue rien quoi. J'ai pas de tour 4, c'est chiant quoi. Donc le mec il joue sale. On va jouer sale hein. On va jouer sale. Une catastrophe, j'ai une main mais de merde. Mais je crois que j'ai vu une main aussi à chier avec ce deck. Regarde moi cette main de 12, c'est une main de 12. C'est un truc de ouf, je peux rien faire. Je peux rien faire, le mec en face lui met à la tête mais ça sert à rien, il va me retourner à la game de toute façon. Une catastrophe hein. C'est pas mal. Mais pas te le cacher que c'est pas mal. C'est pas dégueulasse ce qu'il vient de mettre. Avec le piège devant c'est pas dégueulasse. Je vais commencer à mettre du board. Dans la logique des choses, il face. Dans la logique des choses, il face ou sinon il tape dedans, il fait armor up. Après il faudrait qu'il fasse armor up tout de suite, qu'il tape dedans et qu'il, tu vois, pour qu'il perde en fait. Parce que là, s'il tape avant, il va voir que c'est un piège, il va le remettre. C'est une catastrophe. face. Face, 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 face. Faut qu'il ne shofe pas mais tape avant, euh non tu fermes our up avant. allez, on va y c'est ce que c'est le buzzard c'est pas mal mais il faut vraiment le jouer en bonne conscience c'est à dire, il faut vraiment le jouer quand t'as plein de petites créas c'est juste pété comme serviteur mais il faut avoir plein de créas chatte gouttière j'ai joué dès le début il me semble ok donc le mec il tape ok donc il va trade, je m'en fous c'est bien il joue pas de créature il va sûrement jouer une énervation, on va pas te le cacher une pièce, il va jouer un truc de 12 peut-être ok, il commence à mettre du board il a compris cet homme a compris, ok c'est bien ouh oui j'aime ça ouh j'aime ça j'aime ça, j'aime ça mais je peux pas faire grand chose est-ce que je peux espérer booster la hyène et la placer sur le board bien entendu non ce serait trop facile ce serait beaucoup trop facile est-ce que je le place ? allez on s'en fout je le place ce soit au pire des cas il va se faire chier à le trade et tout et du coup il sera il sera à 11 de vie mais bon je pense pas qu'il fasse ça il devra une colère en main quand même le rhino il est sale le 3-6 il est sale quand même mais j'ai pas de bol j'ai pas de créature late game j'en ai tellement j'ai une deuxième hyène j'ai deux gentils grand-mère j'ai un autre trog j'ai plein de trucs honnêtement je peux faire plein de choses mais je les ai pas en main j'ai vraiment pas de bol c'est vrai que j'aurais pu garder la hyène pour le buzard à 3 peut-être ou à 1 à 1 ok c'est bien ok concrètement moi je te dis j'invoque je face là je enfin si tu veux je crois que je vais me attendre en fait parce que si j'attends au prochain tour je peux quand même face il met 8 j'ai win en fait j'ai peut-être win en fait s'il met pas de tonne j'ai win au prochain tour en tout cas lui au niveau de jade il est à 3-3 en tout cas ce qui est sûr il a un setoun 8-8 donc c'est un peu chiant il me semble qu'il est 8-8 son setoun oui il a mis que l'autre truc de 12 là avec bouclier divin donc là concrètement s'il met pas de tonne c'est gagné voilà c'est sale c'est sale ce qu'on fait on vole la game mais c'est un peu le but du deck c'est un peu un retard de sale après je dis pas qu'il met pas de tonne je sens qu'il a un vieux tonne de 12 il se doute de toute façon même s'il a un tonne directement je lui mets cher enfin il faudrait mettre un tonne tonne t'a chier tu vois un vieux tonne de 12 ah et bah c'est win et bah c'est win c'est win c'est win bien joué bien joué à lui voilà on va pouvoir faire une deuxième c'est formidable de toute façon franchement avec ce deck tu perds pas beaucoup je te dis concrètement avec ce deck tu ne perds pas beaucoup parce que c'est un deck sale le mec n'a même pas le temps de réfléchir le mec il est arrivé au golem de jade 3-3 mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au tour 8 le mec il est 3-3 il sait pas juste son golem de jade bon c'est pas grave on va relancer une du coup bon on va essayer de on va essayer de chatter cette fois-ci d'avoir un peu de chat quand même en main parce que bon voilà gagner sur un coup de chat voilà au tour 6-7 c'est une chose avoir une bonne main de départ c'en est une autre mais on peut y être YouTube et là je compte concrètement voilà défier les lois de la probabilité ok un paladin je crois que je n'ai pas encore joué contre un paladin et on a des très bonnes cartes en main pour le début ça c'est très très bien ce qu'on a c'est très très bien YouTube en plus on a la pièce le paladin qui n'a pas la pièce concrètement on l'enfile on l'enfile excuse-moi d'utiliser ces termes mais on l'enfile parce que là je pars direct sur une caisse de contrebandier mais direct pour jouer à la gentille grand-mère concrètement un paladin qui n'a pas la pièce c'est pas la win assurée mais ça permet quand même d'avoir un peu d'avance après il a peut-être un truc de boost en main ça te chiant ou il joue peut-être dragon il faut que ça aille sur la gentille grand-mère une chance sur deux je peux chater je crois que la chatte n'est pas avec nous après c'est pas plus mal que ça aille sur la hyène mais concrètement je préfère que ça aille là on va jouer la hyène où ça j'ai envie de faire du sale j'ai envie de booster la hyène bon allez la hyène putain mais faux death non mais il y a un moment non mais attends non mais non mais il y a un moment donné la hyène il faut arrêter les conneries non mais on chatte pas mais c'est une catastrophe c'est une catastrophe bah j'aurais voulu quitte à booster une fois autant la booster à mort pour deux manas tu vas avoir une 6-6 ça fait mal quoi euh non pardon une 5-5 c'est le problème actuel que j'ai c'est que là malheureusement je vais user ma créature dessus mais c'est c'est fort est-ce que je mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que je fais du sale bon allez faut y aller faut y aller faut y aller par contre il pioche c'est chiant c'est très chiant mais je peux pas laisser un acolyte comme ça il aurait tapé une fois là il aurait pioché deux fois après il a 7 cartes en main c'est une catastrophe à mon avis il peut même putain s'il est à consécration je serais dégoûté quoi consécration ici ça va pas l'arranger en fait tu vois il faut que je place quoi qu'il arrive le maître chien prochain tour voilà faut que je mette le maître chien direct mon gars ah je suis obligé de mettre le maître chien j'ai pas le choix là j'ai pas le choix j'ai pas le choix faut y aller faut y aller et il faut espérer qu'il est pas égalité et au pire des cas au prochain tour qu'il est pas égalité consécration ce serait une catastrophe égalité là c'est horrible apparemment il l'a pas ok oh bien joué ça c'est bien joué ok alors je peux pas suicider de créature par contre je peux lui mettre 7 8 8 et 5 je peux lui mettre 12 et le descend à 10 10 plus il je le descends à 8 en sachant qu'il a des créatures dégueulasses donc moi je pense qu'il faut faire du sale tout de suite faut y aller piège ivran on le garde vraiment au cas où et moi je pense qu'il faut faire du sale parce qu'il a peut-être pas en main des trucs et on le descend à 7 c'est formidable c'est formidable si la consécration par contre ça fait chier ça fait chier si la consécration ça fait chier mais on peut quand même revenir on peut quand même revenir dans la game c'est vrai que j'aurais pu trade ça je suis un peu je suis un peu con pour mettre un dégât en tête c'est un peu un misplay c'est vrai que j'aurais pu sacrifier une de ces créatures après il n'y a peut-être pas égalité il n'y a peut-être pas consécration et ça passe bien et peut-être il n'a pas de son aussi mais il en a quand même tu vois de combien il va se soigner c'est ça la question oh Zlatan s'il te plaît tu veux pas Zlataner un peu le paladin en face le mec qui s'appelle putain ah bah voilà il s'appelle la victoire vous appartient bon bah voilà c'était une petite démo du chasseur alors 10 gold en plus c'est fabuleux c'est une petite démo du chasseur rexar de la chasse c'est un deck franchement qui passe c'est plus un deck fun je pense c'est un deck soit ça passe soit ça casse en règle en général franchement je vous win après contre match c'est très compliqué à jouer bon il n'y en a pas eu c'est pas grave je vous laisse l'essayer mais c'est un deck qui est sympa il n'y a pas beaucoup de chasseurs dans le ladder ou en partie non classé donc moi je vous voilà si vous avez un chasseur off air ou si vous avez des quêtes chasseurs avec des bêtes ou des trucs comme ça n'hésitez pas à faire cette version de chasseur je te dis salut youtube et Zlatan aussi te dis salut 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 youtube Falfour Running Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz